Bonjour à tous mesdames et messieurs, on va se retrouver pour une petite vidéo très rapide parce qu'on a du coup eu les résultats des play-ins et du coup les équipes qui vont arriver dans les phases des Worlds après la victoire des David Genius 3-0 sur les Mad Lions en phase finale des play-ins et la victoire des Royal Never Give Up 3-1 je crois sur les Detonation Focus Mi ils rejoignent donc les Fnatic et les Directs qui s'étaient qualifiés dès les phases de groupe en terminant premier de leur groupe respectif et du coup on a les groupes définitifs de cette phase de groupe des Worlds alors du coup il y a pas mal de trucs qui vont se passer donc je vais utiliser un petit outil que j'ai déjà utilisé dans pas mal de vidéos histoire de parler très rapidement des différents groupes alors déjà le groupe A c'est définitivement le pire tirage possible pour Fnatic on va pas se le cacher, le groupe A était déjà extrêmement radioactif là il y a tout qui va exploser, je vais pas vous le cacher forcément les match-up les plus serrés ça va être T1 Edward Gaming et Cloud9 Fnatic forcément est-ce que Fnatic ou Cloud9 peuvent accrocher une deuxième place ? moi je pense que oui, je pense qu'il y a moyen si vraiment il y a une, comment dire si vraiment sur des BO1 tout est possible déjà en général surtout par des équipes chinoises ça dépend aussi de la draft des T1 parce que le T1 a des problèmes de draft qui sont intéressants de montrer et que c'est vrai qu'en BO1 il y a vraiment moyen d'accrocher une game contre eux à partir du moment où t'as une draft qui est vraiment meilleure qu'eux du coup je pense que théoriquement on va dire que les Cloud9 sont peut-être plus sujets de réussir à obtenir des games de T1 en BO1 Fnatic je sais pas, Fnatic peut prendre les games de à peu près tout le monde dans ces phases de groupe mais que ça va être un peu plus compliqué pour eux parce que leurs drafts sont pas forcément tout le temps meilleurs ils sont d'ailleurs très souvent pires que les drafts de leurs adversaires notamment dans les play-in qu'on a vu où ils ont basiquement gagné parce qu'ils étaient meilleurs donc il faudra faire gaffe à ce niveau là et aussi la top lane va aussi être un endroit intéressant tout comme la mid lane et les postes de décary en général pour les 4 équipes mais honnêtement il va y avoir du sport dans ce groupe là c'est vraiment définitivement le groupe radioactif des Worlds les groupes B du coup c'est Damwon, Kia, G2, JD Gaming et Heavy Geniuses bon je vais pas vous le cacher, il y a de très très fortes chances pour qu'ils vignent le 6 termines dernières je vois pas vraiment un monde où ils arrivent à accrocher ne serait-ce qu'une seule de ces 3 équipes là ils retrouvent G2 qui a un peu leur bet noire je rappelle qu'ils sont en 0-7 contre G2 plutôt MSI cette année oui en 0-7 ils ont fait 7 matchs contre G2 et ils les ont tous perdus non pas 0-7, est-ce que c'est 0-7 ? non c'est pas 0-7 justement c'est 0-6, ils sont en 0-6 contre G2 parce que 7 c'est en comptant la game contre Natic au play-in donc ils sont en 0-6 contre G2, seulement ils sont seulement en 0-6 donc ça va mais ouais sachant que G2 peut potentiellement être l'équipe la moins forte de groupe ça fait un peu mal pour eux donc ouais je pense que ça fait pas énormément de changements sur la dynamique du groupe actuel même si ce groupe reste définitivement le deuxième groupe le plus radioactif pour le groupe C on va donc DRX, Top E-Sport, Rogue et GAM alors DRX qui vient vraiment relever le niveau de ce groupe là surtout que DRX a montré un niveau vachement plus fort que ce que je m'attendais dans ces worlds donc on va vraiment avoir 3 contenders très très forts je pense que Rogue devrait être capable de profiter des errements qu'a eu DRX en draft dans ses dernières games et qu'il y a franchement moyen je pense que Rogue termine termine le deuxième du groupe au moins Top E-Sport, il faudra voir un petit peu comment est-ce qu'ils approchent le tournoi et s'ils sont en mode Top E-Sport ou plus en mode Flop E-Sport parce que vous voyez en fait là maintenant la question maintenant que les 4 équipes chinoises sont aux worlds la question qu'on va tous se poser c'est laquelle de ces équipes va flop dans les groupes parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une équipe chinoise qui floppe pendant les groupes genre en faisant un truc genre 0-3 dans la deuxième semaine ou un truc comme ça tu vois et qui finit par louper les phases finales la question c'est laquelle de ces 4 équipes ce sera alors forcément floppy sport il y a moyen je mettrai mes pistes sur soit floppy sport soit Edward Gaming quoique, non je dirais floppy sport ou RNG parce que c'est vrai qu'RNG a eu des errements un petit peu pendant son BO contre DFM donc il va y avoir un petit problème donc maintenant grâce à mes graves gaps mes vidéos de graves gaps vous avez donc vu au moins une game de tout le monde ici je crois alors vous avez pas vu de game de Cloud9 d'Evil Genuces et d'Undreties c'est l'NA l'NA j'ai pas trop parlé je sais pas si je vais vraiment faire une vidéo sur Mad contre David Genuces si j'ai vraiment le temps avant que les phases de world commencent pourquoi pas mais ouais surtout que le problème de ce BO c'est qu'il y a pas énormément d'intérêt parce que je vois pas l'Evil Genuces faire la surprise dans ce groupe B mais ouais je pense que GAM n'a absolument aucun espoir voilà je pense que GAM n'a aucun espoir de se qualifier et derrière ça va se jouer entre ces 3 équipes là avec un léger avantage sur le papier pour Top eSport mais ils peuvent complètement flop et le groupe D donc le groupe le moins relevé avant que RNG arrive bon ça va être Genji et RNG et puis on va voir ce qu'il se passe je pense qu'aucune de ces 2 équipes que ce soit CityBC ou Unred Stips puisse faire quelque chose faut que ce soit mais du coup j'ai bien mis CityBC en équipe pas de région majeure qui va faire qui va faire la meilleure performance de cette année parce qu'ils ont la capacité de potentiellement terminer 3ème contre Unred Stips alors que GAM enfin vraiment s'ils prennent une game dans cette phase de groupe c'est déjà incroyable donc ouais maintenant on va faire les PIXEM et ouais parce que du coup oui alors j'ai une pour ce qui est des PIXEM j'ai toujours une stratégie qui me permet de dormir tranquille j'ai envie de dire et cette stratégie c'est toujours de dire en fait c'est quoi qui va être le comment dire le 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 comment dire c'est quoi le pire cas de figure possible et on va laisser le on le met en passe comme ça s'il arrive je suis quand même content parce que j'ai eu mes points et s'il arrive pas je suis content parce qu'on a pas eu le pire qui puisse arriver donc comme il n'y a pas encore les choix on va juste on va juste mettre on va juste mettre les on va faire artificiellement les choix sur les sur les groupes donc ici on a IG ici on a Fnatic c'est bizarre qu'ils fassent groupe B groupe A groupe C groupe D mais ok très bien ici on a DRX et ici on a les RNG ok donc maintenant s'il te plaît voilà ok maintenant qui termine quoi on va faire JD Gaming premier du coup là si je fais le pire cas de figure je devrais mettre G2 3ème je pense que G2 je pense que honnêtement que G2 peut faire 2ème je pense que G2 peut faire 2ème même si je mets le pire cas de figure je pense qu'il devrait terminer 2ème Damone K en 3 et IG en 4 dans le groupe 1 pour le coup le pire cas de figure c'est quoi j'ai peur de la confrontation C9 nautique en fait j'ai très très peur de ça parce que c'est l'affrontement potentiellement le plus close de ce tournoi ah c'est dur en vrai c'est dur de fou parce que en vrai le truc c'est que la top lane elle est théoriquement supérieure du côté des du côté des Cloud9 je pense la jungle entre Blabber et Razork je pense que c'est even même si Razork n'a pas forcément n'a pas vraiment convaincu de fou la mid lane je pense qu'il n'y a pas photo c'est humanoïde du coup on a 1 partout la DC ça va être très très close ça va être très 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 close parce que Berserker est fou de furieux et par contre en support en support bon même j'ai mes respects à Sven mais je pense que même Rux il le bat donc on va dire Fnati mais du coup on va dire je pense T1 en 1 Edward en 2 Fnatic en 3 et C9 en 4 groupe C on va mettre Top Esport en 1er même si j'avoue que Derix vu leur game qu'ils ont fait contre RNG ils peuvent totalement accrocher le Top Esport en BO1 je veux dire Derix en 2 Rogue en 3 et les games en 4 et Genji enfin le groupe D je veux dire le groupe G Genji en 1 RNG en 2 Undressives en Ah vous savez quoi honnêtement Fnatic en 3 je vais mettre Undressives en 4 et SBC en 3 voilà Fnatic en 3 Fnatic en 3 donc comme vous pouvez le voir quand même les équipes du play-in c'est des équipes qui peuvent potentiellement accrocher des 2ème place dans les groupes c'est pas ça montre que même là je mets Fnatic en 3 mais ils peuvent théoriquement arriver en 2ème position c'est totalement possible tout comme ils peuvent arriver en 4ème d'ailleurs c'est pour montrer à quel point le play-in a quand même été relevé par rapport au reste du tournoi donc ça peut être intéressant à regarder voilà donc voilà on va garder cette vidéo en dessous de 10 minutes comme ça voilà on va pas forcément mettre une demi-heure comme pour chaque vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous de la chaîne moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine salut